J'ai choisi quand j'avais 4 ans, j'ai entendu un concert dans lequel il y avait un secteur de Brahms, il y avait donc le choix, il y avait des violons, des altos et des violoncelles, et de ce jour-là j'ai voulu faire du violoncelle. Il a une voix chaleureuse, une voix assez masculine parce que c'est un instrument grave, mais aussi finalement on oublie que c'est un instrument qui monte beaucoup dans l'aigu, vers le soprane, vers des univers beaucoup plus épurés, et c'est aussi toute cette diversité de sonorités que j'aime dans cet instrument. Il date de 1711, il a été fabriqué à Venise par un luthier qui s'appelait Matteo Goffriller, que les violoncellistes aiment particulièrement, et qui a fabriqué des violons, des altos, des contrebasses, des violoncelles, mais c'est surtout ces violoncelles que l'on aime. Beaucoup de grands violoncellistes ont joué des instruments de Goffriller, et je connais à peu près son histoire de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, mais ça laisse quand même presque deux cents ans de mystère. Alors peut-être, oui, une chose particulière du programme de ce soir, nous allons jouer la sonate de Chopin, et c'est la dernière œuvre de Chopin, et c'est la dernière œuvre que lui-même a jouée en concert à la salle Gavo. Alors c'est bien sûr une œuvre chargée d'une émotion particulière pour tout le monde. Beaucoup de découvertes, parce que même si j'ai déjà eu la chance de venir dans ce magnifique pays, là nous avons eu la possibilité de jouer dans des endroits que je ne connaissais pas, notamment Fès avant-hier, et Meknes hier. Alors bien sûr c'est un éblouissement de découvrir la Médina de Fès, de jouer dans un endroit absolument somptueux, et puis de rencontrer un public très fervent, très attentif, et qui aime la musique.